Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTI2, un SOS pour ouvrir ce flash d'informations dans la commune d'Atecoube. Konate Seydou, âgé à peine de 8 ans, est affecté par une série de maladies, deux hernies, l'une ombilicale et l'autre inguinale, suivie d'une hyperthyroïde. Autant de maux qui lui ont causé plusieurs opérations depuis sa naissance, mais malgré ses soins, l'enfant peine à se rétablir. Aujourd'hui, l'hernie inguinale a phagocyté son pénis, ce qui l'empêche d'uriner correctement. Sa seule distraction reste aujourd'hui la lecture du noble Coran, le reportage très émouvant de Justin Kouassi et Clément Bocco à 19h30 dans la grande édition. Comme tous les dimanches, nous vous proposerons le dossier de la rédaction qui va nous présenter dans l'univers de la sage-femme. La journée internationale des sages-femmes a été célébrée pour la première fois le 5 mai 1991. Et depuis lors, chaque 5 mai, ces sages-femmes qui sont aux côtés, les femmes enceintes et les bébés sont célébrées. Le thème de cette année est « Sage-femmes, une solution pour le changement climatique ». C'est l'occasion pour elles d'attirer l'attention sur leur statut professionnel et leurs préoccupations. Nos reporters, Perpétu.cacra et Anissette Conant, nous donneront tout à l'heure un aperçu de leur quotidien. Direction la commune de Port-Bouet pour parler sport. En effet, au-delà de ce que l'on sait des plages, celle de Gonzagueville est un lieu de rendez-vous de tous les adeptes de sport matinal. Amateurs, professionnels, entre amis et associations, les plages constituent un espace de relaxation et de défoulement pour oublier le stress de la semaine et couler mieux pour aborder le lundi efficacement et sereinement. Stéphane Assoin. Même la pluie ne peut arrêter Hermann Dola, cet athlète amateur de vivre sa passion, le footing. Pendant ce temps, dans le sable en bordure de mer, Romuald Kanga, un athlète professionnel, lui, multiplie les efforts dans sa séance d'entraînement. C'est relâche et puis avec le goudon qu'ils ont fait, c'est plus pratiquable. Raison pour laquelle nous choisissons le bord pour faire un peu de footing. Comme on le dit, le sport c'est la santé, donc on profite un peu du sport pour une mise en forme. Je choisis la plage pour renforcer plus mes aptitudes physiques, parce qu'on athlétise, on a besoin de force. Et si tu ne renforces pas tes aptitudes physiques, ça sera difficile. Donc la plage, c'est un très bon endroit pour pouvoir renforcer tout ce qui est muscle des membres inférieurs. Dans la même continuité de cet espace aux abords de l'autoroute d'Abidjan-Bassam, au carrefour Terre-Rouge de Gonzagueville, toujours à Portboué, trois espaces de jeu pour le Maracana, le basket et le petit poteau. Celui de Maracana est occupé par les membres de l'association Sport Plus de Gonzagueville, SPG, qui s'adonnent à le sport favori. C'est d'abord un club d'amis. On se retrouve une ou deux fois par semaine ici pour communier ensemble à travers le sport. Et après le sport aussi, on se retrouve pour la troisième mi-temps, comme dans tous les clubs de Maracana. Ça nous permet de tisser des liens forts, de raffirmer nos liens et puis de nous entraider dans la vie de tous les jours. Juste à côté, au terrain de basketball, d'autres adeptes de ce sport sont en pleine confrontation. Parmi eux, Aziz Keïta, étudiant qui préfère pratiquer ce jeu pour décompresser, afin de mieux aborder les futurs examens de fin d'année. Il a décidé de venir jouer au basket un peu avec mes camarades. La joie, le reconfort, c'est une mise en forme aussi. C'est à peu près comme une thérapie. Je me relâche quand je joue, je me détends. Je me suis marqué comme si je suis décompressé, parce que le lundi, je compose un marketing mix. Même animation au troisième terrain, dans la même enceinte, où les amateurs de petits poteaux se livrent à cœur joie à ce jeu. Comme chaque samedi, nous venons déstressés en faisant le sport, qui est le foot. Venons transpirer un peu et prendre la santé avec le foot. Savoir, on parle du grand poteau, mais chaque Ivoirien, bon Ivoirien, se reconnaît dans le petit poteau. C'est une joie de maquer ou bien de faire une passe. Ce cadre bien aménagé de la commune de Portboué, qui part de la clôture de la rue Porte Internationale Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, en passant par Adjoufou, Jean-Foli, Gonzague Ville, pour finir à Anani, crée l'attraction tous les week-ends. Il est devenu le lieu privilégié de tous les adeptes du sport de tout genre. Dans l'édition de 19h30, nous allons aussi nous intéresser à la gastronomie, avec le marché de la restauration de nuit, devenu un effet de mode en zone urbaine. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing tout à l'heure. A l'international, les discussions pour une trêve entre Israël et le Hamas palestinien sont à un point mort. Les deux belligérants s'accusent mutuellement d'entraver tout accord. Les négociateurs du Hamas ont quitté le Caire pour Doha, afin de consulter leur direction politique et reviendront mardi prochain en Égypte pour reprendre les pourparlers sur la trêve, selon les médias égyptiens. La réunion sur un projet de trêve associé à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est achevée sans avancée concrète. Point final, rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.